Musique 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 Mesdames, Demoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. C'est toujours un plaisir d'être devant vous pour un nouveau numéro où nous allons encore parler de notre chère République démocratique du Congo. Ça faisait un peu beaucoup de temps, disons, depuis mercredi de la semaine passée lorsque nous avions produit le dernier numéro. Aujourd'hui, nous allons essayer encore de parler de la reconstruction de notre pays. Dans cette année électorale 2023, où nous devons nous choisir de nouveaux dirigeants ? Allons-nous reconduire M. Félix Tshisekedi ou bien allons-nous chercher d'autres personnes ? Quels sont les projets d'avenir ? C'est ainsi que nous nous sommes dit, cette plateforme, c'est une plateforme de réflexion où nous donnons nos solutions. Nous nous proposons aux politiques des solutions que nous pensons peuvent constituer une solution réaliste pour un réel changement de la République démocratique du Congo. Avec le M23 à la porte de Goma, le gouvernement est en train de préparer les élections, la CENI fonctionne, le pays est pratiquement dans cette fougue. Est-ce qu'il y a la guerre à l'est du pays ? Allons-nous continuer avec les élections ? Tant de questions qu'on se pose, finalement, on se retrouve, on se dit, le ciel est rouge, donc l'avenir de notre pays demeure sombre. À l'est de la République démocratique du Congo, l'insécurité, les guerres qui sont là, allons-nous aller aux élections avec toutes ces histoires-là ? Est-ce que ce sont les élections qui sont la porte obligée pour le changement ? En tout cas, aujourd'hui, nous allons réfléchir sur la solution que peut prendre M. Félix Tshiseke dit, dans les conditions actuelles où les élections sont incertaines, la guerre avance, donc le M23 avance, l'insécurité dans l'Itourie continue, et on se pose la question, qui a la maîtrise ? Allons-nous faire ces histoires-là-bas ? Maintenant, aujourd'hui, nous allons parler de cette solution que nous mettons sur table, qui peut vraiment, je crois, terminer la guerre et réveiller la conscience du peuple congolais en se disant, nous devons faire quelque chose pour remettre les choses en ordre. Nous allons, l'arrôlement est en train de se faire. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites, beaucoup de choses qui couacent, mais on se pose donc que les Congolais se retrouvent dans une situation limbo. On se pose la question, que deviendrons-nous demain ? Comment est-ce que nous allons terminer cette année de 2023 ? Voilà un peu ce que nous allons un peu réfléchir tout autour de ces histoires-là, mais le principal problème que nous donnons comme solution, c'est le projet des 145 territoires, et dans cette émission, nous allons expliquer que ce projet-là, si elle était exécutée de la façon dont nous pouvons, nous allons vous expliquer, ça pourra peut-être alléver les choses en République démocratique du Congo. Mais avant d'aller un peu plus loin, nous allons prendre les grands titres à la ligne des journaux qui apparaissent ce matin sur Internet, et puis nous revenons tout de suite après dans le développement de notre sujet, la solution dans les 145 territoires. Voici les grands titres à la ligne des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par élections-net.com. Norkivu, un chef rebelle arrêté à Butembo. Norkivu toujours, les officiers rwandais chassés de la force régionale. On va sur actualité.cd. Et l'ambassadeur accrédité à Kinshasa, nous n'avons pas le droit de nous intégrer dans les affaires intérieures de la RDC, y compris les élections, affirme le corps diplomatique devant Tshisekedi. Et puis, RDC, l'hypocratie toujours plus mature, toujours plus transparente, est un milieu dans lequel les conditions sont très favorables pour l'annonce de l'évangile. Ça, c'est l'annonce apostolique qui en parle. On va sur Congo profonde. Kibali Gold Mining, docteur Marc Bristow dévoile les défis de l'an 2023. Or, remplacement des réserves et nouvelles opportunités pour sécuriser le programme de Kibali est allé sur plus de 10 ans. 7 sur 7, le dossier des enseignants retraités transmis à la CNCC App pour prise en charge de leur pension. Et puis, visite du pape François, 7500 policiers seront déployés à Nolo. Et visite, papa parle toujours, plusieurs délégations du pays de l'Afrique, dont celle du Rwanda déjà à Kinshasa. On va terminer par Radio Okapi. Maniema, une diarrhée de cime près de 180 chèvres en trois mois. Kinshasa, le député Njoloko, Tamwe, regrette que le pape n'arrive pas à Goma. Merci, on se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà. Mesdames et messieurs, la situation à l'est de la République démocratique du Congo, tout particulièrement à Goma, elle est incertaine. C'est comme si la guerre est en train de prendre ascension sur le gouvernement de Kinshasa. Le M23 oblige, selon les informations, je ne confirme pas encore, que le M23 est en train de dire aux dirigeants de l'état de siège de déposer les armes s'ils ne veulent pas voir attaquer ou bien les choses graves, la guerre à Goma. Je ne précise pas encore. Ce sont des rumeurs qui courent. parce qu'après la chute, donc la prise de Kichanga, après la prise, donc, on a pris déjà la ville de Goma en étau. La seule ici qui reste, c'est sur le lac. Or, sur le lac aussi, on a attaqué même certains villages de Birava, là-bas, vers Kavoum. Déjà, donc, la guerre est partout pour l'instant. Et nous apprenons, par des voies qui ne sont pas encore officielles, que le M23 est en train de demander aux autorités de Goma de déposer les armes. Donc, au Fard essaie de déposer les armes, s'ils ne veulent pas qu'on s'entretue à Goma. Parce qu'ils sont décidés à prendre Goma d'un moment à l'autre. Ils sont pratiquement à la porte de Goma. Pour l'instant, on ne peut plus aller à Boutembo, on ne peut plus aller vers Massissi, tout ça. Donc, tout ça, ce sont des zones qui sont pratiquement maintenant occupées. Alors, la politique de notre gouvernement, en appelant la force de EAC, c'est pratiquement le EAC qui paraît avec le message-là. Ça, c'est une parenthèse. Maintenant, dans ces conditions ici, notre réflexion d'aujourd'hui va se porter sur comment est-ce que Félix Tshisekedi avec son gouvernement peut résoudre le problème des guerres et d'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo ? Avec déjà, presque, l'est va être coupé. Si nous continuons à nous entêter, à négocier avec le M23, pratiquement, ils vont prendre petit à petit ascendance et nous serons toujours dans une position de faiblesse où, à un certain moment, nous ne serons plus à mesure de négocier. Imagine-toi si on avait négocié lorsqu'ils étaient encore à Bounadana. On ne pouvait pas arriver à cette situation d'aujourd'hui. Mais maintenant, l'erreur que le gouvernement a fait, on a pratiquement diabolisé, on a pris cette histoire à la légère qu'on se disait « Ma pinga n'a bisoué qu'au sale et loco, ma pinga n'a bisoué qu'au bout n'a. » Or, rappelez-vous, je vous avais dit, si vous êtes, disons, ceux qui me suivent régulièrement, j'ai dit que moi, je ne supporterais pas ma pinga ou ma pinga, ils ont un désordre. Nous devons reconnaître nos erreurs pour que nous puissions trouver des solutions. Ils ont quelque chose à dire. Même s'ils sont sponsorisés par les Rwandais, nous devrions avoir une solution négociée. Nous sommes partis en Nairobi avec les groupes armés. Ce n'était pas ça. Je vous avais dit que nous avons dit que ce gouvernement a fait sur les accords. Les accords ne sont pas les erreurs. Les accords ne sont pas les erreurs. Et à ce moment-là, lorsque vous êtes dans les erreurs, la partie opposante prend pouvoir. Il est grand temps pour l'instant. Dans le bas qui est dans le lobby, il est grand temps de trouver une solution qui soit globale. Solution, il faut que nous ne nous négocier avec M23, il faut leur parler d'une solution globale qui soit applicable à partir même du Congo central, Ituri, Équateur, partout. Que ce soit une solution globale. C'est comme ça que je me suis dit, j'ai dit, il faut aller convaincre ces gens-là que non, effectivement, ce que vous dites là, elle n'est pas fondée. Donc, que je n'ai pas d'une solution globale. Je n'ai pas d'une identité, je n'ai pas d'une gestion, je n'ai pas d'une solution globale. Je n'ai pas d'une solution globale. En ne leur donnant pas l'accès à la gouvernement, à l'armée, tout ça, comme l'accès libre comme on est en train de faire ici. J'ouvre une parenthèse. On est en train de brader la nationalité congolaise par ses enrôlements. Ça, c'est un sujet de notre journée. Donc, la solution que M. Tshisekedi doit venir avec sur la table, c'est ce projet-là de 145 territoires. Mais le projet de 145 territoires ne doit pas être le projet d'aller construire les ponts, d'aller construire les routes ou quoi que c'est ça. Ça doit être un projet pour la reconstruction d'un nouveau Congo. Et c'est ça que nous nous sommes dit. Il faudrait que les gens puissent commencer à réfléchir ensemble pour trouver une nouvelle constitution qui luttera justement contre les corruptions, qui luttera contre la mauvaise gestion de l'armée, qui luttera contre la mauvaise gestion de notre administration, qui luttera... Il faudrait que le peuple congolais, à la base, puisse s'approprier de ce pouvoir-là de se dire que tout seul, tout seul, tout seul, il faut tout, il faut qu'il s'en va. Donc, non, non, nous voient à la base, il faut que les congolais puissent se prendre en charge. Et je crois que Félix Tshisekedi, parce que c'est lui le garant de la nation aujourd'hui, il devrait se dire que non. qu'il faut qu'il s'en va. Il faut que les congolais s'en va. parce que l'État délire, c'est la première étape de mettre le peuple congolais ensemble en se disant nous avons 145 territoires. C'est pour cela que nous sommes dit que c'est le projet des 145 territoires. Nous continuons à soutenir ça. Pourquoi ? Parce que qu'il y a une constitution à Sika. Qu'est-ce que vous voyez de mal ? Si vous dénoncée à Katia Mikanda, alors nous nous sommes dit que le territoire où nous avons comme les les congolais et les congolais sont tous les territoires du territoire congolais. Chaque territoire est vendre. nous allons mettre en exergue les tribus pour que l'on m'appelle les congolais à Sika. Nous ne pouvons pas avancer sans que nous ne rentrons au training board. Tout à l'heure, tout dessiné sur le cannabis. Qu'est-ce qu'il nous faut ? Tout à l'heure, il y a un bazar qui est-ce qu'il y a ? Qui est-ce qu'il y a dans cette république démocratique du Congo ? Nous n'évoluerons jamais sans que nous nous regardions en face en nous disant Bande Kou. Nous nous avons dit qu'il faudrait que le président de la république appelle les états des liens de chaque territoire. Donc, ce territoire est un territoire qui est un qui est vendre dans la constitution à Sika. C'est une époque où on peut distribuer dans chaque territoire les textes et prendre les directives. C'est une solution globale parce qu'à ce moment-là, il y a un président qu'il y a un président Kinshasa. À ce moment-là, le président sera dérobé. Il y a un président qui a dit ça ne sert à rien. Par exemple, nous n'avons jamais fait une identification. Nous ne connaissons pas. résolvons d'abord ce problème-là au niveau des territoires, au niveau de chaque territoire que nous nous avons. Nous devons réfléchir sur ça. C'est ça le grand problème qu'on doit faire face dans nous. Alors, comment est-ce que le projet est résoudre le problème dans la zone où il y a la sécurité et tout ça? Ce n'est plus une négociation où il y a une négociation un président qui a négocié dans le Kinshasa. C'est une négociation avec les gens qui sont reconnus de là. Imagine-toi que M23 est-ce qu'il y a un chef de Koutumye. Nous avons une invasion d'un autre pays. Acceptons une négociation avec eux mais ça ne sera pas avec Kinshasa. Nous avons négocié et nous avons un nouveau qui est-ce que nous avons dans chaque territoire. Dans chaque territoire alors vous n'êtes pas exclu. Nous avons une nouvelle constitution et nous avons et nous avons une nouvelle configuration à Congo. Comment est-ce que accession à pouvoir est-ce que les gens vont commencer à se rassembler dans chaque territoire et ici nous nous avions dit que dans chaque territoire il y a au moins 300 personnes où il y a des tribus et des ethnies où il y a des territoires ou les associations les tribals ou quoi que ce soit vont élire chacun les notables que nous connaissons. Dans chaque territoire dans chaque territoire il y a des gens qui sont connus des notables et les députés et les sénateurs dans chaque territoire ce n'est pas des choses à cacher. et donc les administrateurs des territoires vont se mettre d'accord avec tous les bateaux où il y a des assemblées c'est comme ça qu'ils nous sommes dit il faut d'abord suspendre mettre un peu en congé le parlement et en congé le sénat pour que chaque territoire soit en congé et en congé de la ville de la ville et en congé Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Les gens qui sont là voici qui sont là et 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 qui sont là Sous-titrage ST' 501